Excusez-moi, excusez-moi, demandez à Hassan Amou si dans ces quartiers où il y a la drogue ou la violence, les gens n'ont pas qu'un rêve, c'est quitter ces quartiers. Mais ça veut dire que dans d'autres quartiers, il faut faire des efforts pour les accueillir, c'est du donnant-donnant, c'est tout. La communication, et je pense, le meilleur outil est le meilleur ami d'Emmanuel Macron depuis le début de son mandat et de ses ministres. Moi je les vois, ils sont venus à Marseille, ils ont pavané, ils ont expliqué que les renforts de police, que ça allait arriver, qu'on devrait les applaudir dès demain. Et il n'empêche que peut-être trois semaines avant, il y avait des coups de feu à proximité d'une école primaire. Donc comme il dit M. Morandini, ça ne donne pas envie d'aller faire de la mixité sociale. Je pense qu'il faut d'abord rétablir l'ordre et la sécurité. Je pense que le témoignage du maire sur ce plateau est extrêmement important parce que c'est des gens comme vous, avec nous, qui portaient le vrai discours, à mon avis, sur ce qu'il faudrait faire dans ces cités. On ne nous écoute pas assez, au gouvernement on ne nous écoute pas assez. Et quand ils viennent, c'est des safaris ministériels sur des territoires en grande difficulté. – Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la visite. – Il y a toujours cette petite image de la petite dame à qui vous allez parler. Alors madame, c'est difficile dans votre quartier, elle vous répond totalement désarmée. Ben oui, c'est difficile M. le ministre et c'est fini et il repart dans sa voiture avec ses gardes du corps. – Alors vous disons on va faire des efforts et vous allez voir, on va essayer de faire changer ça. – On connaît ça par cœur. – C'est trop long, alors il faut que vous dites à vos amis de La République En Marche d'agir vite. – On connaît ça par Anarche d'agir vite. – Sous-titrage FR 2021